Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, ici c'est Tonton Aldo, j'espère que tu as passé une bonne soirée Ligue des Champions. On fait un bon résultat, on fait un 2 sur 3 avec des belles côtes en plus les frérots, excepté Chelsea qui nous met un petit peu un bâton dans le dos, un couteau dans le dos plutôt, qui score 4 buts à 0 et ça c'était sympathique, vraiment un beau match à regarder de Ligue des Champions. Nous sur le VIP on fait vraiment du sale ce soir, tu as les tickets ici, mais on fait vraiment du lourd ce soir au VIP et ça rembourse un petit peu toutes les petites pertes qu'on a eues, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, mais il faut, voilà tu payes un VIP donc il faut du résultat et tu verras que le résultat a été très fricueux, même pour moi j'ai pris jackpot ce soir. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi frérot, mets-moi un petit pouce, bien entendu si tu veux rejoindre le VIP dans le lien de la description, tu as un lien forcément pour rejoindre Telegram et on en discute, d'ailleurs j'ai mis un chat spécial VIP où tous les membres peuvent discuter entre VIP, balancer des buteurs etc. Donc c'est plutôt pas mal. Petit aparté, les gars qui viennent ramener leur gueule sur les VIP, c'est tout simplement un peu de jalousie, il y a certains mecs qui font des vidéos de Francisou et qui tapent sur les VIP etc. Les mecs prennent de l'oseille, voilà, il faut que tu te dises ça, les gens ramassent de l'oseille dans un VIP, effectivement c'est un service, effectivement il y a des analyses de fait, ça prend du temps tout simplement. Bref, on ne va pas en parler de 107 ans, on s'en bat les steaks, les gens qui parlent, un bacio a tutti et vérifiez un peu vos statistiques et vos résultats et après on discutera ensemble. Et on se rejoint de suite après le pronostic au bordel, le pronostic au bordel. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas 2 sur 3, ça c'est plutôt pas mal des belles cotes, bien entendu c'est ce qu'on voulait, être un petit peu plus perspicace et surtout prendre des risques avec des belles cotes et voilà, on fait 2 sur 3, donc 2 sur 3 sur YouTube et tu as un bénéfice. Donc on mettra tout ça dans le bilan ici, Bet Analytics, bien entendu, tu auras le BetBilan, le bilan et tu auras aussi BetWinner si tu veux mettre des gros pronostics et ça c'est un bookmaker vraiment excellent. Vas-y vite, t'inscrire frérot parce qu'il y a un bon bonus sur le premier dépôt. J'ai 3 matchs à vous proposer les frérot, 3 matchs qui sont pour moi, on va dire save et je vais les combiner les 3. Donc on va tenter un petit combo à 3 matchs pour prendre un petit peu d'ambiance sur cette Europa League. Espérons que ce ne soit pas l'Europa Douille, tout simplement. Bordel. Bref, premier match de ce petit combo, on va dire le petit combo extra tonton, on va dire. Ça va être premier match Lille, forcément. Pourquoi les Lillois ? Parce qu'ils sont plutôt sympatoches et ça joue bien au ballon. J'ai vu la conférence de Galtier, qui est effectivement qui clame de la prudence. Attention à cette équipe, même si monsieur est trop... Voilà, il a gagné, il a gagné contre cette équipe 4-1, il me semble. Donc il n'y a pour moi pas de crainte. Ça va être un match assez sécure à jouer, même si je ne partirai pas sur forcément une victoire sèche de Lille. Je partirai sur le plus de 2,5 buts pour la simple et bonne raison qu'offensivement, c'est très costaud. Il ne manque pas beaucoup de joueurs. Côté Lillois, on voit effectivement que Galtier avait fait un petit peu tourner, mais on voit que Sanchez, bon voilà, Pied et Selic sont toujours blessés, mais le noyau en lui-même de Lille est vraiment très costaud. Et à domicile, Lille, c'est très, très solide. Je ne vois pas Spartak aller s'imposer là-bas. Et quand tu regardes les 5 derniers matchs de Lille à la maison, même les 6, si tu peux faire 10 derniers matchs de Lille, tu peux effectivement voir que Lille, c'est très costaud et très offensif. Il y a vraiment un beau jeu de cette équipe lilloise et pourquoi pas Davis essaye d'ouvrir un peu plus son compteur but. Pourquoi pas nous faire vibrer lundi, à Lille, demain soir. Voilà, plus de 2,5 buts. Ça sera notre premier match du combiné de 3 matchs. Le deuxième match, ça va être Feyenoord contre Dynamo Zagreb. Voilà ce match-là aussi qu'on peut regarder effectivement ces deux équipes sont en tête de la poule. Freyenoord est derrière 5 points et Dynamo Zagreb 8 points sur la poule. La poule, c'est la poule quoi, ça c'est la poule. La poule combien ? La poule ? La poule ? La poule K. La poule K. La poule K. Moi je connaissais la poule K effectivement mais bon, la poule K. Dynamo premier, Freyenoord deuxième. Voilà, ces deux équipes-là sont assez bien barrées dans leur championnat. On peut voir effectivement qu'il y a du vert sur les deux équipes. Ça va être un match à mon avis assez ouvert. Pourquoi pas défendre sa place Dynamo Zagreb parce que derrière ça va pousser forcément pour aller récupérer du point. Sachant que le troisième est très près du deuxième. Je ne dis pas les noms parce que c'est des noms imprononçables. Donc voilà, voilà pourquoi les deuxièmes Freyenoord doit absolument gagner ce match-là pour Ititi Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb ne devrait pas avoir de difficulté à conserver sa place mais ça va être un match assez ouvert et je pense qu'il y aura un peu de but là-dedans. On va balancer le plus 1,5 but sur ce match. Ça devrait passer plutôt crème donc on le combine avec notre premier match que je vous ai dit tout à l'heure. Lille plus de 2,5 buts. Dynamo Zagreb Feyenoord plus 1,5 buts et on va arriver jusqu'au troisième match, dernier match de notre petit combo. Combo-tonton-extrême, combo-tonton-extrême. On s'en bat les steaks. Du coup, A.E.K. qui rencontre Braga. Braga a 2 joueurs clés absents. Mora et Fonte. Fonte. Fonte qui est blessé déjà depuis Berluret et Mora était absent aussi. Pareil, ces 2 joueurs-là ont été absents sur le match précédent et on peut voir effectivement c'est une équipe très costaud, Braga. A.E.K. aussi, attention, c'est très costaud mais A.E.K. a des absents de marques chez eux. On peut voir effectivement que ces 2 équipes-là, Championnat ou Ligue Europa, sont des équipes assez solides. On peut constater effectivement qu'A.E.K. c'est un bon client. Faire attention. Bien entendu, ça joue à la maison. Ça joue aussi très amoindri. Il manque beaucoup de joueurs mais on a un Braga qui est assez solide même si ça joue très propre à l'extérieur comme à domicile. On peut voir sur les derniers matchs, ils en ont perdu quelques-uns mais ça reste en général assez costaud et là, on parle quand même de Ligue Europa. Braga qui est 2e qui doit absolument conforter sa 2e place et A.E.K. derrière même s'il manque beaucoup de points mais je pense que Braga devrait consolider sa place de 2e en partant sur forcément Braga ou match nul sur ce match-là et pour combiner notre dernier match ça nous fait une cote totale je crois 2,45 chez BetWinner bien entendu parce que si tu le mets sur un petit bookmaker français ou Orger tu verras que tu n'auras pas la même cote. Tu n'auras pas la même cote frérot. BetWinner c'est vraiment des cotes pas mal du tout. Les over 1,5 c'est vraiment bien coté chez ce bookmaker russe. Donc on partirait sur ça les gars. 3 matchs un petit combiné de 3 matchs je ne suis pas pour habitude de les faire mais j'aime bien des fois mettre un peu de piment dans surtout ce toropa league qui est aléatoire effectivement il y a toujours une douille ou une surprise donc il vaut mieux prendre des nombres de buts et des doubles chances les combiner et voir ce que ça va donner 3 matchs max je pense que c'est pas mal je n'irai pas plus de toute façon je ne ferai jamais des combinés à 4,5 ça ne sert strictement à rien 2,3 minimum c'est plutôt pas mal en tout cas on reste comme ça pour aujourd'hui on se revoit forcément vendredi pour des matchs et on voit un peu le résultat de demain bordel en espérant que ça score et que ça claque du bolasso qu'on puisse vibrer devant un bon match de football bien entendu comme ce soir avec du résultat et surtout la pépette frérot t'es pas ici pour bouffer du peigne grosse bise un bacio à tous merci mille c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501